A peine entré à l'aérogare, Félix-Antoine Tshisekedi jette un regard admiratif à l'ouvrage, sûrement déjà satisfait du choix porté sur le Qatar comme partenaire d'affaires. Le chef de l'état congolais est tout de suite pris en charge par le directeur général de Qatar Airways, avec qui il va parcourir plus d'une heure à visiter les installations de l'aéroport international Amad de Doha. Au volant de la voiturette d'aéroport, le CEO de Qatar Airways commence par présenter à Félix-Antoine Tshisekedi les dispositifs de sûreté en service avant d'atteindre le point de contrôle de passagers ainsi que les différents services et espaces réservés aux activités extra-aéronautiques, notamment le commerce. La visite guidée s'est poursuivie dans différents terminaux avec les explications claires fournies au chef de l'état sur l'organisation de services. La sortie de terminaux a orienté la délégation congolaise vers le tarmac où de centaines d'avions sont alignés en attente d'itinérance. Le point suivant, ce sont les espaces réservés aux frais aéroportuaires. Ici, l'on compte en centaines de milliers les tentes de marchandises et colis qui alimentent le trafic par mois. Qatar Airways, c'est toute une machine aéronautique qui possède des grands espaces de stockage de pièces de réchange des aéronefs comme ce banc de freins, des centres de maintenance pour les outils, des blocs techniques qui regorgent des structures et de nombreux éléments d'aide à la navigation. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a également reçu les explications sur les méthodes de construction et gestion utilisées par Qatar Airways qui sont respectueuses de normes environnementales. Le chef de l'État avait dans sa suite quelques responsables de structures congolaises du secteur de l'aviation, question de les familiariser avec les réalisations de Qatar Airways et avoir un aperçu de leur expérience en tant que constructeur, opérateur, exploitant d'aéroports et depuis ce lundi, partenaire.